Salut à tous c'est Kali, aujourd'hui je vous présente Day After Sunset, un jeu de tir à la troisième personne Rodelight dans lequel on va devoir défendre le monde au travers de différents niveaux face à une invasion de monstres qui vont avoir une mécanique plutôt intéressante et assez originale dans la mesure où quand ils vont passer dans l'obscurité et bien ils vont prendre une forme plus robuste plus puissante et donc seront globalement plus dangereux alors que quand ils seront exposés à la lumière et bien ils seront plus fragiles ce qui va arranger nos affaires. Si le jeu vous intéresse vous avez la démo pour le tester sur Steam et ce qui est prévu ou en tout cas annoncé pour la suite il y aura une Early Access durant laquelle un mode co-op va arriver et il prévoit cinq niveaux au total la démo en contient déjà deux, naturellement Rodelight oblige les premiers niveaux ça va être un petit peu compliqué les premières fois tant qu'on ne les connaît pas. Nous voici dans le hub pour nous préparer à la partie, nous avons des quêtes à accomplir ce qui va nous permettre de débloquer des items qu'on retrouvera dans la partie par la suite et vous voyez que j'en ai déjà eu trois, j'aurais aimé reset ma progression toutefois je n'ai pas réussi peu importe la stratégie que j'ai utilisée, ça sera plus facile pour moi dans le premier niveau que ce que vous affronterez la première fois. Ici nous avons un shop, Rodelight oblige, nous avons une méta progression donc on peut améliorer nos statistiques, l'attaque, le bouclier, la vie et la lumière qui servira de ressources, débloquer de nouveaux items, la canette je l'ai débloqué en faisant une quête et cet item là je l'ai débloqué en l'achetant avec la ressource qui s'appelle du mucus. Oui c'est très raloutant. Et ici nous avons quelques extras qui vont nous permettre d'avoir des améliorations encore un peu plus puissantes ou des effets un peu secondaires donc ça peut être intéressant aussi pour progresser et on va lancer la partie. Vous voyez ici qu'il y aura une sélection de personnages, dans la démo il n'y a que April et chaque personnage aura un stuff de base avec un stuff alternatif qu'il faudra débloquer grâce à des quêtes et aussi de la difficulté et des compétences passives à débloquer et je crois que c'est verrouillé complètement dans la démo. Nous voici en jeu, la première barre qui apparaît c'est le temps avant lequel le boss va apparaître et nous devrons donc mettre ce temps à profit pour nous améliorer au mieux. Alors là vous voyez les monstres ils sont là, ils sont relativement fragiles si j'arrive à les toucher et par contre il faudrait réussir à les faire passer dans l'obsturité. Ça c'est une machine, il n'y en a qu'une par niveau de base mais ça va me permettre, ah vous avez vu il s'est transformé, il est quand même plus résistant. Voilà si je le touche là, one shot. Donc cette machine là il n'y en a qu'une par niveau et ça nous permet de sécuriser le mucus qu'on a sur nous parce que sinon quand on meurt on en perd une partie. Il y a eu un TDD pour nous dire qu'il y a des événements et par exemple cette colonne que vous voyez nous permet de connaître la direction des événements actifs. A chaque fois on a choix entre deux. On va devoir les réussir pour avoir des récompenses assez puissantes. Et là il faut donc éviter que ces couveux, ces nids, ne gagnent complètement leur vie et explosent. Explosent ou mettent à bas des monstres supplémentaires. Et vous voyez à gauche que je dois tenir encore une 25 secondes à peu près. Pour le moment ça se passe pas trop mal. En même temps comme je vous l'ai dit j'ai déjà bien progressé donc le premier niveau n'est plus un problème pour moi. Il me reste 4 secondes, ça devrait le faire. C'est nickel. Le coffre est apparu et j'ai eu 3 étoiles pour note. Ce qui veut dire que j'aurai les trois lignes de la récompense. Si on n'en a qu'une, on n'a que la première ligne. Si on en a deux, ce sera que la deuxième. Et la première ligne sera plus puissante, plus on aura d'étoiles. C'est à dire que là avec 3 étoiles j'ai plus 10 en lumière, plus 7% en attaque ou plus 10 en vie. A une étoile ça serait plus 6, plus 6, plus 5. Donc il faut faire attention, il faut essayer d'être le plus efficace possible. Là j'ai la réserve de lumière augmentée de 10 avec une grenade qui permet de faire graviter les adversaires en apesanteur. Si on les fait graviter, ils sont pas en apesanteur, mais c'est plutôt les mettre en apesanteur, ce qui va les bloquer et en faire des cibles faciles. take-off zone. Ça me permet d'arriver puissamment sur... Ah non, ça crée une secousse qui va blesser les adversaires dans une zone. De l'attaque avec une tourelle à poser, ça peut être intéressant, et la possibilité de faire des dégâts avec ma roulade. De la santé max avec une grenade endommagée, ça va se charger quand je prends des dégâts et par contre je pourrais la tirer sur les adversaires après. Je préférerais la tourelle. Toutefois, ça c'est super intéressant. Quand un adversaire va mourir, il pourra créer une zone de lumière autour de lui qui peut être super intéressant. Donc là, la tourelle avec l'attaque ou la santé avec la lumière. Je trouve ça plus intéressant... Non, je vais prendre le passif. Et je vais prendre la grenade. Mince, j'ai gaspillé 20 de lumière. Ici, nous avons une petite réserve de lumière qui va permettre d'en récolter et ça crée aussi une zone de lumière autour. J'ai l'impression de toujours dire lumière. Alors, des fois, ici, il y a des petits trucs. Il faut toujours venir fouiner un petit peu partout pour récupérer de la lumière, des coffres. C'est bien planqué. Les niveaux sont relativement labyrinthiques. Donc, il faut bien les explorer, bien les connaître pour savoir et être plus efficace pour aller chercher des choses. Super, donc ça, ça me permet de faire plus de dégâts quand je suis immobile. Alors, le truc, c'est que comme les monstres apparaissent à l'infini, en général, il faut jamais rester immobile. Bon, après, c'est mieux que rien comme amélioration, naturellement. Et les coffres s'ouvrent en consommant de la lumière. Ça coûte 50. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé une grenade qui m'a consommé de la lumière. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait avec nos compétences. Il faut bien choisir comment on l'utilise. Bah, je vais protéger le bateau pirate pour le prochain événement. Et une chose que j'ai oublié de dire à propos des événements, c'est que quand on l'a réussi, ça nous permet d'avoir du temps bonus avant l'arrivée du boss. Ah, pas de bol. Lui, je sais pas où il tire. Donc lui, il faut l'abattre avant qu'il ne vole tout le trésor. Le problème, c'est que pour le moment, je sais pas si ça va changer par la suite, mais les événements sont toujours globalement les mêmes. C'est-à-dire que le bateau pirate, c'est toujours le même avec les emplacements dans le même ordre. Donc, on peut les apprendre assez facilement. Et là, je suis retombé comme un glandu. Ce qui me fait perdre du temps, et donc je vais peut-être pas voir les 3 étoiles. On va bien voir. Ouais, voilà. Que 2. Mais au moins, comme ça, vous pourrez voir ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La 3ème ligne, je ne l'ai pas. C'est dommage. C'est une ligne qui m'intéresse en général énormément. Et là, vous voyez, plus 8, plus 8, plus 5. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Cette grenade-là, je l'ai déjà. Le bouclier, ça peut être intéressant. L'attaque aussi. Là, ça fait un muffin qui peut permettre de me soigner. Enfin, ça va créer une zone de soin. Electricité, non. Je vais prendre l'attaque. Et je vais prendre ça plutôt que la grenade. J'ai passé de lumière pour ouvrir un coffre. Eh bien, en bas, il y en a avec un coffre. Avec un peu de chance, ça va me permettre de l'ouvrir. Parfait. Eh bien, des dégâts dans les roulades. Et comme vous pouvez le constater, l'apparence de notre personnage change à chaque fois qu'on prend des compétences. Par contre, quand il y a plusieurs chapeaux, les effets vont stimuler. Toutefois, le physique ne va pas stimuler. Ce sera le dernier qu'on a récupéré. Je vais sécuriser le mucus. Tu vas dégager. J'aime pas ceux qui volent. On doit réactiver le générateur. Et ils sont en train de voler nos... Nos... Nos vêtements de bain. Nos maillots de bain. Eh bien, dis donc. Je savais pas que ça pouvait les intéresser, ça. Il va falloir que j'aille voir les événements. Le générateur, c'est un que je trouve assez simple. Ah mince. Ouais, forcément, je vais prendre des dégâts de chute. C'est pareil ici. Je n'ai pas pris le bon chemin, donc forcément, je perds du temps. Et ça ne m'aide pas pour la fin de niveau. On va activer le générateur. Donc là, c'est relativement simple. Il faut activer les interrupteurs dans le bon ordre. Mais comme il y en a que trois, il suffit de tourner dans le bon sens. Et ce sera bon. Je vais essayer de reprendre dans ce sens-là. C'est parfait. C'est terminé. Où est le coffre ? Donc, de l'attaque. Avec le oula hoop. Donc ça, je crois que ça leur fait des dégâts. Et la loot vision. Donc là, ce sont des lunettes avec un petit nez. Qui vont nous permettre de voir la silhouette des coffres au travers des murs. Et ça peut être super intéressant. Alors là, comme je suis à la mi-chemin du niveau, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et je ne compte pas vous montrer le deuxième niveau pour le moment. Je vous laisse la surprise si vous voulez faire la démo. Mais en attendant, c'est bien de l'avoir dès le début. Parce que ça permet, dès qu'on arrive dans un niveau, de ne pas chercher les coffres. En tout cas, on cherchera le chemin, si on ne le connaît pas. Mais les coffres, on saura où ils sont. La santé avec un tir ricochet. Et de la santé max... Ah non, de la régène santé. Ça, ça peut être intéressant. De la lumière avec une grenade de feu. Et le marteau. Mais le marteau, je crois que je l'ai déjà. Je vais prendre la régène santé. Ah non, le marteau, c'était une partie précédente. Là, c'est la zone du boss. Je ne vais pas sauter. Oh merde. Je ne vais pas sauter au bon endroit. J'ai loupé mes tirs. Et très bien. On a le choix entre la grue et l'idole. Bah, on est à côté de l'idole. Donc, on va gagner du temps. Et maintenant, il va falloir jouer avec les miroirs. Pour amener le raie de lumière. Je suis tombé. Où est-ce que je dois aller ? Lui, il ne réfléchit pas la lumière. Pas dans le bon sens. Donc, il va falloir que je détruise la caisse pour accéder au miroir. Lui, il réfléchit la lumière. Je vais détruire ça au cas où. En plus, ça me facilite l'accès. Cette caisse-là, il faut se la faire. Oui, le tir est passé. Enfin, le saut, on a pu sauter au bon endroit. Merde. Alors, ça, c'est ballot. Je fais le bon saut, mais on perd du temps. Connement. Super, j'ai réussi. Ah, lui, il reste. Tous les monstres ne disparaissent pas forcément. C'est ceux qui sont liés à la mission. Et le coffre, il est là. Donc, de la santé avec une grenade de glace, le marteau. De l'attaque avec un nounours mine. Oui, ce nounours est une mine qu'on va pouvoir poser à certains endroits. Et une augmentation de la vitesse d'attaque. Ça, c'est super cool. À côté, on a quoi ? La lumière avec la canette qui va me permettre de faire un dash au milieu de l'action. Et par contre, ça, nous avons une porte qui peut être intéressante. Si on se prend beaucoup de dégâts dans un certain laps de temps, ça va nous permettre de devenir invulnérable. Ah, là, c'est compliqué. Là, la colonne du milieu m'intéresse beaucoup. Le marteau aussi. La santé, ce n'est pas la statistique que je préfère améliorer en général. En attendant, les morts-corps, ça peut être cool. Non, je vais prendre la cadence d'attaque. En plus, ça stimule avec un boost d'attaque. Je ne vais pas prendre la mine. Je vais garder mes soins. Il me reste 1 minute 40. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais toutefois, les événements ne peuvent être faits qu'une seule fois. Et par conséquent, commencer par ceux qu'on aime bien, ça peut nous permettre de finir par ceux qu'on déteste. Ou vice-versa. À vous de choisir ce que vous voulez faire. À vous de gérer. La grue, alors lui, je la trouve plutôt aléatoire. Parce qu'il va falloir dropper sur les monstres les clés pour stopper la grue. Il en faut 2. Et donc, ça va dépendre de s'il nous la droppe ou pas. Ce n'est pas, contrairement aux autres, notre capacité à aller vite ou autre chose. Là, c'est vraiment de la chance, je trouve. J'en ai une déjà. Et vous voyez que ça s'est affiché à gauche. La deuxième est là. Je vais donc pouvoir essayer d'interrompre la grue. Si on ne m'attaque pas, oui, c'est passé. Non ? Et pourtant, j'avais 2 clés. Voilà, ça, je n'ai pas compris. Alors, il y a encore des petits bugs. Mais là, vous voyez qu'il me semblait avoir récupéré 2 clés. Je verrais ça au montage. Mais il me semblait normalement avoir réussi. Il me reste 30 secondes. Donc, je vais récupérer un maximum de lumière. Puisqu'on va garder tout ça pour les prochains niveaux. Même si je ne vais pas forcément vous montrer le deuxième. On récupère tout ça. Ça aussi. Des événements. Il y en a un là-bas. Mais je vais peut-être plutôt me rapprocher du boss. Qui va se trouver par là. Il ne me reste que quelques secondes. Ça ne sert à rien de faire les événements. C'est bon. Donc là, les événements sont annulés. Il va falloir se diriger vers le boss. Et dans ce niveau-là, il n'y a qu'un seul chemin pour y aller. Par conséquent, il faut bien le connaître. Sinon, on peut perdre la partie en cherchant. Vous voyez qu'il y a un temps limite pour l'atteindre. Toi, tu vas dégager. Eh bien, j'ai fait de la lumière. Je n'avais pas vu qu'il y avait la réserve. Il y a un coffre ici. J'ai le temps de le prendre. Encore de la vitesse d'attache. J'en demandais pas tant. Il y a donc des mobs qui apparaissent. On va essayer de défoncer. Et j'arrive full life, full bouclier. Alors bien sûr, il y a des stratégies. Ce boss, il faudra lui tirer dans les yeux. Ok. Allez. Le marchand de savent va passer. C'est l'heure de fermer les yeux. Il envoie une tentacule. Je ne sais pas s'il lui tirait sur le corps. Ça fait des dégâts. En tout cas, les yeux, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Puis on va essayer de le faire descendre. Enfin, de le tuer. On va essayer de le tuer. Parfait. Un œil. C'est bon. Oh merde. Je ne l'avais pas vu. On va les faire reculer. Je préfère quand il n'y a pas beaucoup. Je préfère les tuer. Comme ça, je ne m'emmerde pas trop avec les petits. Parce que quand ils sont nombreux, forcément, c'est de plus en plus compliqué. Autant il y a certains jeux où il faut se concentrer directement sur le boss en priorité. Autant là, je trouve que c'est quand même mieux d'être en tête à tête avec le boss. Le dernier œil, il est où ? Il est à gauche. Et c'est fini ! Nous avons donc le coffre qui sera comme les événements. Par contre, là, je crois qu'on aura toujours les trois étoiles. J'ai de la santé, la possibilité de laisser entraîner deux poisons derrière moi. Je n'ai même pas perdu des PV. C'est cool. Et ça qui va causer des dégâts sur une zone. Ou alors une poussée ou une propulsion. Je ne sais pas trop, je ne l'ai jamais utilisé. Du bouclier avec un flingue. Et la possibilité de faire plus de dégâts depuis les ombres. De l'attaque avec une grenade de magma. Et une sereinte qui va me permettre de faire plus de dégâts si je passe sous les 25% de vie. Donc ça peut être cool. Surtout que si on arrive à passer sous les 25% de vie et à garder son bouclier toujours actif. Et bien ça veut dire qu'on aura en permanence ce boost là. Ça peut être super intéressant. Donc je vais prendre ça. On récupère tout ça, souffle la grenade. Je vais récupérer les ressources. Et je vais m'arrêter là. Je vous laisserai la surprise du deuxième niveau si vous prenez la démo. En tout cas, le jeu est plutôt agréable à jouer. Alors bien sûr, il y a des petites choses à corriger. Comme par exemple la gruge. J'ai l'impression qu'il y a un bug. Et des fois le jeu crache un petit peu. Mais bon, le jeu n'est même pas encore sorti en early access. C'est normal qu'il y ait des petites imperfections. Il faudra faire des retours pour qu'il puisse les corriger. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais vous dire à la prochaine pour un autre jeu sous l'œil de Chali.